Bleu Nord, circuit bleu, côté culture. Et où l'on retrouve notre ami Bob Garcia ? Bonjour Bob ! Coucou Juliette, bonjour tout le monde ! Coucou, ça va ? Et on va voir les chocottes, on va voir la chair de poule. Vous avez sélectionné deux ouvrages pour la jeunesse, il s'agit de Polar, Bob. C'est « Reviens » d'Amélie Antoine, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de celui-là, puis j'arrivais pas à trouver le bon créneau, là, c'est aujourd'hui. C'est publié chez Manière Jeunesse, c'est sorti l'année dernière. Là, c'est encore l'histoire de quatre gamins qui s'appellent Maya, Maxence, Milo et Blanche, la petite sœur de Milo. Tous les quatre, ils ont des petites phobies personnelles, comme la peur du noir, la peur des araignées, etc. Un jour, ils font souvent le chemin pour aller au collège ensemble, et puis un jour, ils sont complètement en retard à la bourre. Donc, ils prennent un raccourci, et ça les amène devant une maison qui a une sinistre réputation, encore une maison bizarre. Celle-là, elle a la réputation d'être hantée. Il y a la fille des propriétaires qui est décédée le jour de son anniversaire dans cette maison. Des promoteurs immobiliers qui essayent de la faire raser pour construire autre chose, mais à chaque fois, ils subissent des accidents terribles de chantier, enfin bref, des tonnes de trucs bizarres. Donc, le petit groupe essaye de rentrer, puis il n'y arrive pas, ils reviennent, ils décident d'investiguer, etc. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, il y a des phénomènes absolument effrayants qui se passent. La maison semble les appeler, et voilà, enfin vraiment, c'est du Stephen King, mais pour les enfants. Cela dit, même quand on est adulte, on se laisse vraiment embarquer dans cette histoire qui est bien écrite et pleine de suspense. Oui, Amélie Antoine, qu'on salue, qu'ils écoutent peut-être, et on aime ces femmes du Nord qui écrivent pour tous, et aussi parfois pour les gamins. Et merci à vous, cher Bob, de les avoir repérés. Rappelez-nous ces deux titres ? Alors, ça s'appelle « Le mystère de la villa d'à côté, enquête à Vimreux, Rosalie Lowy ». Et l'autre, c'est « Reviens » d'Amélie Antoine. On revient et vous vous revenez, ce sera mardi prochain. C'est pour ça que vous nous embrasse, cher Bob.